Hello, bonjour, c'est Cathy. Je vais vous présenter un petit tutoriel aujourd'hui, encore une fois, sur Internet, mais plus particulièrement sur les moteurs de recherche. Je vais lancer Internet Explorer. Vous savez qu'il est possible d'avoir des informations sur Internet par le biais des moteurs de recherche, qui est un site web spécial qui stocke une grande partie du contenu web dans une base de données ultra géante, comme on peut dire. Cette base de données est indexée, ce qui signifie que le moteur de recherche suit les mots-clés et autres termes de chaque page. Lorsque vous tapez un terme dans ce moteur de recherche, celui-ci retourne une liste de pages contenant votre terme. Je vais vous montrer un exemple. Il existe plusieurs moteurs de recherche. Le plus connu est évidemment Google. Là, vous le savez. Je vais aller chercher Google sur le premier onglet de Internet. Donc là, vous avez Google ici, sur cet onglet-là. Mais vous avez la possibilité aussi de faire exactement la même chose sur un autre moteur de recherche. Je vous montre à côté. Je vous ouvre un nouvel onglet et vous avez aussi la possibilité d'aller chercher Yahoo, qui est aussi un moteur de recherche. On a l'habitude de l'utiliser Google. Il a un peu le monopole, mais ce n'est pas le seul. Sur Yahoo France, vous avez la possibilité d'aller chercher aussi des infos. Voilà. Donc, on va utiliser Google et Yahoo en même temps. Il vous suffit alors, à ce moment-là, pour effectuer une recherche avec Google ou avec Yahoo, je vais vous faire sur les deux, simplement de taper le mot sur lequel vous voulez aller chercher une information. Par exemple, on va taper Sound Music. Pourquoi pas ? Vous tapez donc ici, ce que vous voulez, sur le sujet que vous voulez, et vous faites la touche Entrée. Ainsi, toutes les pages web qui vous sont proposées, concerneront bien évidemment tout ce qui est sur la Sound Music. Pas de problème. On peut faire exactement la même chose sur Yahoo France. Ici, par exemple, vous avez besoin d'aller chercher une information sur le traitement de texte, par exemple. C'est un exemple. Donc, il vous suffit de taper, évidemment, ce que vous voulez sur le sujet que vous voulez. Sur le traitement de texte, on va prendre le traitement de texte Word. Il vous propose plusieurs choix. A vous de choisir celui qui vous intéresse. On va prendre, par exemple, le traitement de texte Word. Ainsi, vous pouvez voir ici toutes les pages qui concernent le traitement de texte Word, puisque c'est ce que vous avez demandé. On va retourner sur Google, sur la Sound Music. Ainsi, il vous suffit alors de cliquer simplement sur le lien qui vous est proposé parmi tous ceux-ci. Alors, par exemple, vous en avez plusieurs pages. Vous voyez, en bas, vous avez une, deux. Il suffit de cliquer sur les chiffres pour aller à la page suivante. Ou cliquer sur suivant pour accéder à la page suivante. C'est exactement la même chose sur Yahoo. Ici, on descend tout en bas. Vous avez tous les liens qui concernent Word. Même principe en bas. Deuxième page. Il suffit de cliquer dessus pour accéder à la deuxième. Voilà. En général, on s'arrête souvent aux premières. Mais, il y a beaucoup de pages web sans aucun problème sur ce sujet-là. Par exemple, il suffit maintenant de cliquer sur le sujet que vous voulez. Le lien que vous aimez. Par exemple, ici. Le top 50 soul. Par exemple. Je clique dessus. Et ainsi, je vais lancer la page web qui concerne ce site. Je vais aller sur Yahoo. Il suffit de cliquer alors sur le site que vous souhaitez. Le lien, bien sûr, que vous souhaitez. On va cliquer, par exemple, sur Introduction au traitement de texte avec Word. Et je vais cliquer dessus. Ainsi, comme vous pouvez le voir, la page web sur laquelle j'ai cliqué s'ouvre ici. Voilà, il suffit de consulter, effectivement, ce que l'on vous propose. Lorsque vous en avez plus besoin, vous cliquez sur l'onglet ici pour fermer. Je reviens en arrière sur Google. Et je vais chercher la première page web. Peu importe, je clique sur ce que je veux. Music Soul ou Actionnaire. Je clique dessus. Ainsi, vous voyez le lien qui arrive. Music Soul. Lorsque vous voulez vous revenir en arrière, vous cliquez sur la petite flèche ici. Retour en arrière, autant de fois que vous avez besoin pour revenir au départ. Et je vais prendre, par exemple, Music Soul ou Wikipédia pour avoir des informations sur la Music Soul. Voilà pour les informations que vous pouvez trouver sur Google, mais aussi sur Yahoo. Je vais revenir en arrière. Ainsi, vous revenez au départ. Voilà, vous avez bien compris. Donc, je reviens en arrière au départ de Google. Voilà. Ici, on peut toujours aller rechercher des informations. Donc, on tape un mot, ou une phrase, ou une question. Ici, afin que Google puisse nous orienter vers la page que nous souhaitons. Un petit exemple, par exemple, nous allons chercher une adresse ou la bibliographie. Tiens, par exemple, pourquoi pas. La bibliographie d'un auteur, d'un écrivain, ou de quelqu'un d'autre. Donc, plus vous serez précis sur votre demande, plus vous vous approcherez de ce que vous avez besoin. Et vous voyez ici, Jacques Brel, Wikipédia. Bibliographie, Jacques Brel, l'internaute, etc. Vous êtes bien approché de ce que vous souhaitez. Il suffit alors de cliquer sur le site que vous souhaitez. Peu importe lequel. Je vais prendre ce Wikipédia. Il me suffit de cliquer sur le lien. Afin d'accéder à la page. À la riche. Et vous avez ici, tout ce qui concerne Jacques Brel. Je reviens en arrière. Vous pouvez bien, évidemment, faire la même chose sur Yahoo. Ce n'est pas un problème. Vous allez chercher la bibliographie de quelqu'un d'autre, par exemple. Vous tapez ici. Voilà, bibliographie 2. Et je vais choisir, par exemple, Voltaire. Pourquoi pas. Ainsi, vous voyez tous les liens qui vous sont proposés, qui concernent la bibliographie de Voltaire. Biographie, Voltaire, biographie courte, histoire de France. Je clique, par exemple, sur celui-ci. Et vous voyez ainsi le lien, la page web, histoire pour tous, qui s'ouvre devant vous et vous propose donc toute l'histoire et la biographie de Voltaire. Voilà pour les infos. Ici, je peux fermer ici. Ici, on peut toujours revenir en arrière, etc. Afin de revenir au départ, je clique sur l'autre onglet. Je reviens en arrière sur Google et je peux, effectivement, aller chercher d'autres infos. A bientôt pour un prochain tutoriel. Le suivant, ce sera pour affiner un petit peu la recherche sur Google ou autre moteur de recherche. A plus. Peace. Peace.